Aujourd'hui nous avons donc l'honneur d'accueillir un autre philosophe bien connu de notre public, Dominique Pagani. Dominique a vécu et travaillé en Afrique subsaharienne, c'est un endroit de la planète qu'il connaît particulièrement, et il a gardé avec ses anciens élèves là-bas des relations telles qu'elles lui permettent de se tenir au courant des événements dont on va parler aujourd'hui. C'est donc bien à partir de cette actualité africaine que Dominique Pagani va analyser le colonialisme comme une espèce de l'impérialisme. Il va s'attacher au travers de l'histoire récente du Sahel francophone à démontrer comment on est passé de l'empire colonial français à la mondialisation atlantiste. Dominique, je t'en prie. Merci beaucoup Sylvain. Merci à tout le monde. Je répète, malgré le fait qu'on a été pris au dépourvu pour ce qui est de notre lieu de rendez-vous, j'ai bien content de vous retrouver là. Oui, je passe directement quand même au sujet qui nous occupe maintenant. Sylvain a fait allusion à l'histoire des pays francophones et en particulier de ceux du Sahel. C'est vite dit, l'histoire, c'est en train de se faire ce truc-là, c'est pas encore dans l'histoire, c'est au présent. Moi-même, je ne sais pas si j'arrive à suivre tellement que ça va vite, les changements. Je ne sais pas pour ceux qui suivent un peu. Par exemple, je dis dans le désordre, après j'ai un plan. M'estimez-vous heureux parce que je suis connu pour mes détours et pour une fois j'ai fait un plan. Bonjour, je prends un exemple comme ça dans le désordre qui est hors plan, déjà. Le Niger, qui est le dernier pays d'Afrique dans lequel j'ai séjourné, je ne parle pas de ceux avec qui j'étais en mission deux, trois jours, dans lequel j'ai séjourné longtemps, une douzaine d'années. Le Niger est considéré comme le pays le plus pauvre du monde. Bon, ça ne veut rien dire, c'est un des cinq ou six plus pauvres, n'est-ce pas ? En tout cas, il fait partie de ce qu'on appelle, dans les officines d'aide au développement, les PMA, n'est-ce pas ? Les pays les moins avancés. Donc, dans les PVD, les pays en voie de développement, il y a les PMA, n'est-ce pas ? Le fond du fond. L'espérance de vie tourne autour de 40 ans à peu près au Niger. J'en profite, étant l'homme le plus anti-écolo d'Europe, enfin c'est la réputation qu'on me fait, c'est quand même plus compliqué que ça, comme dirait l'autre. Mais j'en profite pour faire remarquer qu'ici, on est angoissé par les particules fines, les faits de ce qu'on entend tout le temps, les médias, etc. On va mourir bientôt. L'espérance de vie est à peu près entre 85 et 90 ans. Et là-bas où il n'y a pas l'ombre d'une industrie, c'est 40 ans. Voilà, je rappelle au passage, et enseigner en Côte d'Ivoire à une époque, je me rappelle qu'on parlait de la pollution. Et un des élèves, c'était les grands, c'était en terminale, en philo, il n'y en a que des grands, qui m'avait dit, « Monsieur, si vous avez trop de pollution à la faune, ils en ont envoyé un peu parce que nous on meurt de ne pas avoir d'industrie. » Vous voyez, on est éduqué par les élèves là-bas. Voilà, donc voilà, dans le désordre, je vous dis, là, c'est le pays le plus pauvre du monde. On était au bord de faire la guerre il y a encore quelques semaines. Vous êtes au courant, si vous suivez un peu, Macron avait ameuté, c'est comme pour l'Ukraine, on ne va pas faire la guerre directement. Enfin, on ne le disait pas encore ouvertement à l'époque, vous voyez comme ça va vite. Non, on allait faire en sorte que les Africains aillent faire la police chez les Africains, n'est-ce pas ? La guerre, la guerre au pays le plus pauvre du monde. On va voir quelques photos après, mais si vous voyez ce que c'est que la quotidienneté d'une femme du Sahel, on va voir après, géographiquement. En Allemagne, on dit qu'un monsieur, en français, c'est un monsieur qui est petit, qui est d'un moustache, qui connaît mal sa géographie. On va essayer de voir ça d'un peu plus près. Enfin, que ce soit une femme du Niger, du Mali, du Burkina ou du Tchad en allant vers l'Est. Dans tous les cas, c'est une femme qui, statistiquement, ce n'est pas la femme du ministre, mais c'est celle qui se lève à 5 heures du matin pour aller chercher l'eau. C'est loin. Ce n'est certainement pas à la maison. Voilà, elle fait 10 kilomètres près pour trouver de l'eau. Avec souvent un enfant dans le dos et un en chaque bras. Et puis après, elle fait encore 10 kilomètres pour chercher du bois, pour chauffer l'eau. Parce que là-bas, on est très écolo, je veux dire. Pas de nucléaire. Alors, je dégrade. Pas de gaz, pas de pétrole, pas de charbon. Même pas le charbon, c'est le bois qui arrive. Bon, oui, c'est la nature. Dans un pays où il n'y a pas d'arbre. Elle va chercher de l'eau dans un pays où il y a peu d'eau et elle va chercher du bois dans un pays où il n'y a pas d'arbre. Et quand elle a fait donc ses 20 kilomètres, elle commence à piler. C'est avec un gros pilon. Moi, j'ai des cales au bout de 5 minutes. Moi, je suis un corse flémar, mais quand même. Et elle, elle fait ça toute la journée, toujours avec l'enfant dans le dos. Bon, bref. Donc, faire la guerre à des pays comme ça, vous vous rendez compte ? Et au dernier moment, vous voyez, au moment où ça a échoué. Je vais revenir après sur pourquoi ça a échoué, le détail, la chronologie. Mais je viens d'apprendre avant-hier pour vous dire que je ne plaisante pas quand je dis que j'essaye de rester à peu près branché sur cette actualité. Et à quel point ça va vite et ça change. C'est avant-hier que mes anciens élèves, qui ont appris avec bonheur que je n'étais pas mort, et donc qui ont fait une association des anciens élèves, etc., et qui m'ont bombardé le président d'honneur, et qui m'envoient donc des tas de vidéos comme ça qu'on ne voit pratiquement jamais en Europe, où on voit Macron dégage dans les rues de Niamé, de Bamako, des drapeaux russes, enfin bref. On va y revenir. Je ne voterai pas Poutine si j'étais en Russie. Aujourd'hui, oui, je voterai Poutine. On en reparlera. Oui, il faut que je résiste à mes détours. Mais encore que, l'actualité, c'est Poutine en Afrique en ce moment. Sérieusement. Et donc, il m'envoie que le Nigeria, qui devait être, c'est l'armée la plus puissante de l'Afrique de l'Ouest, en gros, sur le papier, le Nigeria venait de renoncer aux sanctions contre le Niger. Non seulement, ils ont bien sûr renoncé à l'envahir, aux grandes dames de Macron, mais en plus, ils ont arrêté, annulé les sanctions, et ils ont rétabli le courant électrique, car il commençait à y avoir des morts par dizaines dans les hôpitaux du Niger, à cause de la coupure du courant électrique et des sanctions imposées via les pays de la CDAO, Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, imposées par... Alors, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Allez, je deviens sérieux maintenant. Le sujet de ce soir, c'est comment il faut appeler la cause de tous ces malheurs. J'ai entendu Sylvain dire le colonialisme... Non, il a bien dit que le sujet ce soir, c'est de montrer que le colonialisme, c'est une espèce... Pardon, je parle en philosophe, là. Mais oui, il faut jargonner un peu, quand même. C'est une espèce dans le genre impérialisme. Alors, je dis ça parce qu'il y en a qui s'estiment suffisamment à gauche quand il condamne le colonialisme, et en particulier le colonialisme français, la franciatrique, enfin, vous connaissez ça mieux que moi. Et on va voir un petit morceau de vidéo tout à l'heure d'un jeune Congolais que je vous recommande. Je vous donnerai les références après, Congolais de RDC, hein. Parce qu'avant, on disait le Congo-Léopoldville ou le Congo-Braza. Ça, c'est archéocolonial. C'est l'époque du Congo belge, le Congo-Léopoldville. Ou bien le Congo-Braza, ça, c'était le Congo français, attention. Brazaville, aujourd'hui. Non, non, je parle de RDC, la République démocratique du Congo, qui est un des plus grands pays d'Afrique, presque le plus grand. L'Algérie et le Soudan le dépassent légèrement en superficie. Et vous allez voir que ce jeune Congolais, lui, dénonce ce qui se passe le plus épouvantable, sans doute en Afrique et sans doute dans le monde en matière de souffrance humaine, pour parler précisément, on va y arriver, les massacres qui ont lieu dans ce qu'on va appeler d'une manière géographique un peu plus extensive que la RDC, c'est l'Afrique des Grands Lacs, pour comprendre le Rwanda, le Burundi, mais ils ne sont pas là. Nous, c'est la fricte occidentale ce soir. Mais on estime entre 10 et 15 millions de morts dans les estimations les plus optimistes, le nombre de morts qu'il y a eu, surtout à l'époque où le Congo belge était la propriété privée du roi des Belges. Ça veut dire que ce n'était même pas à la Belgique et au peuple belge. C'était le jardin, l'arrière-court, du roi Léopold. Et comme c'était l'époque où il n'y avait pas encore, pardon de rire, c'est affreux, le caoutchouc synthétique, mais c'était encore le caoutchouc dit naturel, et il avait trouvé un pactole. Sauf que des fois, il était déçu par la récolte, avec ses nègres, les rendements, franchement. On a massacré, on a brûlé des villages entiers parce que la récolte n'était pas le montant qu'on attendait. On a coupé les seins aux femmes, on a transpercé des types. Je ne vous passe pas des photos, je ne suis pas voyeur, mais il y a des photos de gamins de 12 ans avec les bras coupés parce qu'ils n'ont pas récolté assez de caoutchouc pour le roi des Belges, pour la canure du roi. On parle de cette région-là, et le jeune Congolais ne dénonce nulle part le colonialisme, ni la France, il dénonce l'impérialisme. Je reviens à mon sujet. Alors, je vais redevenir un peu philosophe et embêtant. Capelton, n'est-ce pas, une colonie. La colonie arménienne de Marseille, ça existe. Personne ne va parler de colonialisme. La colonie corse de Nice. Mes parents, j'ai été à l'école primaire à Nice un certain temps, parce que mes parents, qui étaient des colonies, moi je suis né au Vietnam, ont trouvé que Nice, ça vaille encore des palmiers. Après, au-delà, c'est le Grand Nord, donc on était établi à Nice. La colonie italienne à Brooklyn, à New York. Ça veut dire quoi ? Des gens qui sont venus s'installer, vivre. C'est tout à fait le contraire de tout ce... La plupart des Français, à commencer par mon père, c'était des fonctionnaires qui étaient un an au Laos, deux ans en Cochin-Chine, quatre ans en Côte d'Ivoire, mais jamais établi. jamais, ce que les anglo-saxons appellent « settlement ». Autrement dit, je suis en train de dire que si, il y a un exemple de colonialisme, c'est un pays qu'on ne taxe jamais de colonialisme, mais c'est le seul qui l'a fait à la perfection, c'est les États-Unis d'Amérique. Parce que les puritains du Mayflower, vous savez, les premiers sont allés s'installer là-bas, il fallait que ce soit le drôle de zigotou, parce qu'ils trouvaient que les protestants de Hollande étaient encore trop laxistes. Vous voyez, ceux qui ont fondé les États-Unis, c'est intéressant. Je dis ça parce qu'il ne faut pas oublier que le monde d'aujourd'hui est gouverné quand même par des cultures puritaines. Enfin, il était jusqu'à une période très récente encore, largement dominée par des cultures extrêmement puritaines. Il ne faut pas jeter les bouteilles dans les poubelles qui sont pour le plastique. Bon, ne mélangeons pas tous les dossiers, mais quand même, vous savez, ça vient de là-bas tout ça. Donc, les États-Unis, c'est quoi le colonialisme ? C'est le remplacement de l'histoire d'abord par la légende. On est arrivé, il y avait un pays vierge, bien sûr, puisqu'on a exterminé ceux qui étaient là, donc c'est vierge. Le fusil dans la main droite, la Bible dans la main gauche, ou la merce, pas toucher la Bible avec la main gauche, et puis, et puis dans ce pays que Dieu nous a donné, c'est la légende. Ça fait des chefs-d'œuvre, le western et tout, mais moi j'aime bien, mais quand même, ça c'est du colonialisme. Alors, les États-Unis ont très fréquemment dénoncé le colonialisme français en Algérie, par exemple, tout en fricotant avec l'OAS, si on pouvait culbuter de Gaulle qui était anti-atlantiste, c'était quand même le coup double. Vous voyez, ce n'est pas simple. Je dis, je dis que quand je dis que je fais le philosophe en interrogeant les mots, c'est quand même la démarche socratique fondamentale, non pas qu'est-ce que c'est, ça c'est du Heidegger, mais qu'appelles-tu ? je ne sais pas si ça est. En tout cas, il y a des gens qui en parlent. Voilà. Donc, il y a bel urède que c'est terminé le dossier du colonialisme. Je sais que je vais en décevoir quelques-uns qui sont encore en train de lutter. C'est bien, c'est une bonne intention, mais depuis que les pays sont indépendants, je renvoie encore cette vidéo, je vais vous donner les coordonnées tout à l'heure de ce jeune Congolais qui dit bien que c'était de fausses indépendances dans les années 60, que c'est maintenant, et on en arrive de nouveau à l'actualité, à le plus immédiate, il me semble assister enfin à une deuxième vague d'indépendance, et cette fois un peu moins formelle que celle qui a eu lieu quand j'avais 13 ans. C'est ce qui m'a éveillé à la vie politique. Mais oui, j'étais au Togo, j'étais un commun, j'étais un peu fascisant, parce que les gamins ils sont encore pires que les parents dans ce milieu-là, vous comprenez, ils n'ont pas les scrupules de vouloir dissimuler leur pensée, d'être politiquement correct, tout, tout. Moi j'allais dans la cuisine discuter avec le boy, parce que c'est quand même plus intéressant le boy que les inviter les parents. On passe son temps à ça, on s'invite, on renvoie l'invitation, parce que le boy il m'apprenait que si on voulait chasser le buff, il fallait le prévenir parce qu'il préviendrait son beau-frère de se transformer en buff, pour que je puisse approcher le buff. C'est passionnant pour un gamin, vous voyez. Et je lui disais, non, non, qu'est-ce que je dis, 13 ans, j'avais 11 ans, je lui disais, nous vous avons apporté, surtout moi, des routes, des hôpitaux, des écoles, et lui, ils sont gentils avec les enfants, vous savez. Lui, il me disait tout en continuant la vaisselle, il me disait, ah, j'ai vu le chantier de l'hôpital là-bas, je n'ai pas vu Blanc travailler dedans. Il a raison, ce con-là, ce n'est pas possible, ça m'a éveillé la vie politique. Ce n'était pas une fois, deux fois, c'était souvent des remarques comme ça, mais tu es mal à l'aise quand même. Voilà, donc je dois beaucoup. et puis aussi, je ne vais pas continuer avec cette anecdote, mais une deuxième quand même. Là, j'avais 12 ans quand même, j'étais au Togo et le Togo était une ancienne colonie allemande et puis donc, après la guerre de 14, on a privé l'Allemagne de ces colonies et on les a confiées à la SDN, avant l'ONU, il y avait la Société des Nations, vous devez savoir, et la SDN les a confiées, les uns à l'Angleterre, les autres à la France, les grandes puissances coloniales et le Togo, donc, a eu son indépendance à cause de ce statut à part, le Cameroun aussi avait le même statut, en 57, donc bien avant la vague d'indépendance du début des années 60, bien avant de Gaulle. Et donc, on était en pleine indépendance, il y avait une anecdote, je vais en faire deux mais c'est très rapide, il y avait la liesse dans la rue et mon père était un peu gêné parce qu'il y avait la voiture, il y avait les Togolais qui dansaient dans la rue comme ça et puis mon père donnait un timide coup de klaxon et un danseur qui s'arrête qui dit il ne faut plus klaxonner on est indépendant, c'est quand même, c'est mignon quand même, et puis surtout, surtout, j'étais avec mon chauffeur qui m'amenait moi gamin à mon école, franchement, et puis tout d'un coup il s'arrête, il salue un autre chauffeur dans la voiture, il dit fédération, moi je lui dis c'est quoi ça fédération qui était trop petit, laisse, il y avait déjà des projets de ne pas rester dans les frontières coloniales et ça on ne vous le dit pas mais l'actuel Mali pendant une courte période a fait un seul pays avec le Sénégal sur l'initiative d'un grand marxiste qui s'appelait Maudibou Keïta qui était le premier chef d'état du Mali. Vous voyez, tous ces gens-là on leur a envoyé des bidasses pour faire des coups d'état et quand les généraux sont déquillés par les colonels les colonels par les capitaines et les capitaines par les adjudants et bien ça donne à la fin les dictatures qu'on a eues pendant longtemps dans ces pays-là. Je dis ça parce que Macron enfin les médias macroniens c'est-à-dire le quasi-totalisme qu'on écoute dénoncent la jeunte vous entendez ça au Mali la jeunte a décidé que la jeunte régime militaire nous on est des grands démocrates alors qu'on a passé leur temps n'est-ce pas à déquiller n'est-ce pas les premiers fondateurs de l'indépendance et en les remplaçant par des bidasses voilà donc vous voyez je dois beaucoup à cette région d'autant que j'ai toujours vécu grâce à ma tchatche n'est-ce pas j'ai enseigné j'ai été consultant bref je vends du vent je fais des conférences et or la langue française m'a été apprise par des instituteurs à l'origine togolais et béninois dont le français n'était même pas la langue maternelle et vous allez voir que le jeune congolais dont je vous parle tout à l'heure on finira par l'entendre parle un français dont j'aimerais bien que Poujada s'inspire de temps en temps ou Pascal Praud enfin nos speakers voilà voilà je voulais faire cette introduction ce qui est actuel ce n'est plus colonialisme ils sont malins mais non non ils sont indépendants il faut respecter les souverainetés et les gars je repose ma question qui est l'élément dominant qui exploite les pays en voie de développement en général l'Afrique en particulier et l'Afrique sahélienne singulièrement et bien je vais vous le dire ce n'est pas bilatéral ce n'est pas l'Angleterre ou la France c'est le FMI et la Banque mondiale et l'Union européenne oserais-je le dire je n'ai jamais gagné autant d'argent que les années où j'ai travaillé payé par l'Union européenne au Niger grâce à vous grâce à vous parce que le budget de l'Union européenne c'est vos impôts vous voulez vous quitter l'argent c'est les impôts des Européens je n'ai jamais gagné autant d'argent en dirigeant ce fameux centre musical n'est-ce pas dans le pays les plus pauvres du monde les musiciens du Niger vous voyez le Niger c'est là où il est marqué Sahel vous voyez là il y a le Mali Niger qui ont à peu près la même superficie ça fait presque deux fois la France chacun et ils sont traversés par cette bande ocre vous voyez là qui est précisément ce qu'on appelle Sahel alors jolie métaphore Sahel c'est un mot arabe peut-être il y en a qui savent qui veut dire rivage l'océan c'est le désert vous voyez là-haut en plus sombre jusqu'à l'Algérie presque jusqu'à la Méditerranée donc le Sahel c'est les dernières plages où on peut encore oh pas cultiver parce que c'est pas assez arrosé mais au moins faire pètre les troupeaux tu vois texte théologique de jeunesse de Hegel Abraham faisait pètre ses troupeaux sur une terre sans limite c'est ça le Sahel on va voir tout à l'heure des photos qui évoquent c'est le pays des éleveurs avant même la sédentarisation et donc vous voyez cette bande ocre qui va de la Mauritanie c'est-à-dire juste au-dessus du Sénégal au-dessus pardon au nord du Sénégal jusqu'à la mer Rouge n'est-ce pas jusqu'en Éthiopie jusqu'à ce qui s'appelait il n'y a pas si longtemps la côte française et Somalie voilà Djibouti quoi qui est une des rares un des rares établissements où il y a des bases militaires c'est rare à peu près de tout le monde même de Chine c'est rare en général les français qui ont leur base américains l'OTAN là Djibouti comme ça verrouille vous voyez le passage de la mer Rouge j'ai du canal de Suez ça se bouscule un peu au portillon bon laissons là le pays de Rimbaud et c'est cette région qui va nous occuper alors j'ai commencé par l'autre parce qu'elle est plus nette si vous voulez mais celle-là est un peu plus concrète parce qu'elle montre bien le dégradé qui va du sud où il y a le vert foncé c'est-à-dire en gros c'est imaginez-vous un décor amazonien c'est la jungle là c'est vraiment la jungle alors là c'est le contraire le Sahel manque terriblement de manque d'eau et là au contraire c'est spongieux là c'est Abidjan voilà et plus au monde vers le nord vous voyez plus ça devient pâle et vous voyez de nouveau cette bande ocre où il y a marqué Mauritanie Mali Niger Tchad Soudan alors ce qui est frappant déjà par rapport je fais un peu de géographie parce que tout va découler de là c'est pas que je me réfère plus à Montesquieu qu'à Marx mais enfin c'est pas contradictoire du tout loin de là n'est-ce pas Montesquieu était un des hommes les plus sérieux du siècle des Lumières et le climat a joué un grand rôle dans les déterminations qui vont suivre on n'est pas habitué à voir cette géographie intermittente je m'explique je peux défiler là c'est bon voilà 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 vous voyez voilà ça c'est au Mali vous remarquerez que la route est droite droite c'est comme au Texas c'est le plateau continental c'est pas la Corse c'est pas des virages tous les 50 mètres donc et ça ce sont les monts Ombori c'est un des endroits les plus tranquilles du monde ils ont du mérite d'être tranquilles parce que ça souffre vous savez je parle pas de la guerre ça souffre économiquement depuis longtemps depuis depuis des générations et maintenant on ne peut plus y aller maintenant c'est c'est les villages où les gens sont égorgés c'est pas la guerre est venue c'est pas la guerre qui a justifié l'envoi des qui a justifié l'envoi des plus français sous François Hollande ça c'est votre époque vous connaissez et on en arrive aux ennuis d'aujourd'hui c'est que ben oui l'agent elle en a eu marre de voir que ça faisait 10 ans que les français étaient là pour les protéger des djihadistes sauf qu'il y a 10 fois plus de morts 10 ans après qu'à l'arrivée c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre on a déjà vu les américains flatter les barbus en Afghanistan pour chasser les pop-offs donc quand même c'est compliqué alors est-ce que nous soutenons les mouvements rebelles allez je refuse le philosophe c'est qui nous c'est pas la France c'est pas c'est aussi la France mais c'est principalement allez je donne un nom l'imperialisme atlantiste voilà comme ça on sait de quoi on parle je dis ça parce que je suis agacé d'entendre toujours y compris par mes amis des camarades des panafricanistes des gens qui se réjouissent de voir les mouvements qu'on va détailler tout à l'heure ces mouvements dont je dis que c'est la vraie vague d'indépendance à laquelle vous avez la chance d'assister c'est qu'ils disent les occidentaux mais c'est un concept occultant on dit en philosophie c'est à dire un ordinateur ça c'est clair une tasse une table ça montre des choses ça dit que l'occident c'est fait pour ne pas voir pour cacher ça veut dire quoi de pouvoir être à l'occident ça veut dire être à l'ouest non ? sans se propre c'est pas ça ils ne sont pas à l'ouest moi je vous dis les occidentaux ils savent ce qu'ils font bon arrêtons de jouer sur les mots revenons à l'analyse des mots ils sont à l'ouest à l'ouest mais l'ouest c'est où depuis quand c'est que la terre est grande c'est où vous voulez c'est malin comme mot vous êtes d'accord la Pologne c'est l'est de l'Allemagne c'est l'ouest de la Russie oui ou non ? à l'ouest qui veut vous tirez comme le petit prince vous tirez votre chaise là de 2-3 mètres et puis vous passez à l'ouest ou au nord comme vous voulez allez arrête de financer Pagani c'est très bien que ça veut dire les pays européens ah bon ? je croyais que c'était les Etats-Unis les leaders de l'occident ah mince ça va pas non plus oh ça se corse là ah si si c'est des pays industrialisés développés le Japon est le plus grand pays occidental ça va pas ça va pas non plus vous voyez c'est un concept qui ne montre rien qui est fait pour ne pas dire capitaliste impérialiste atlantiste voilà voilà pourquoi je commence par ce préambule alors je reviens à ma géographie intermittente vous voyez ah il raconte des histoires Pagani c'est pas si pauvre c'est vert c'est beau c'est écolo non non d'abord les feuilles que vous voyez c'est pas des feuilles c'est des épines les arbres mais vous allez voir ça c'est parce qu'il a plu il y a trois semaines la saison sèche qu'on appelle là-bas l'hivernage le même endroit les mêmes monts vous reconnaissez mais vu de l'autre côté il y a un marigot là vous avez vu oh ben alors il y a plein de flotte dans ce pays oui hop voilà le même coin vous voyez après le premier mois de saison sèche qui va durer alors là aussi longtemps que l'hiver sibérien voilà pourquoi je tiens à commencer par cette géographie de géographie intermittente vous voyez on voit il y a des tâches un peu plus foncées sur la terre que d'autres c'est là le fond des marigots le fond de là où il y avait un peu d'eau c'est effarant vous voyez je ne vous racontais pas des blagues quand je dis que c'était les arbustes épineux il ne reste pas grand chose alors on va continuer voilà vous voyez là on voit bien les épines de près une fois j'ai eu un pneu de Land Rover c'est un Land Rover c'est des pneus crevés par une épine de ces trucs là alors tiens tout d'un coup dans le décor une figure humaine Abraham faisait pètre ses troupeaux sur une terre sans limite vous voyez on va continuer j'ai retenu celle-là parce que vous retrouvez des éléments de la Bible pour ne fâcher personne dans l'ordre chronologique le judaïsme le christianisme et l'islam trois religions monothéistes et transcendantes sont apparues dans un mouchevoir de poche géographique qui est le désert c'est là qu'on le voit le point commun voilà les sept plaies d'Egypte vous vous rappelez les criquets les sauterelles voilà quand le mille a poussé quand il y a un petit peu de quoi manger il y a les sauterelles qui s'abattent et il n'y a plus rien à manger au bout de à la fin de la journée alors quand on voit ça en direct aller faire la guerre à des pays comme ça voilà comme ça merci en plus vous voyez quand je vous dis qu'Abraham fait pète ses troupeaux sur une terre sans limite sauf que là la limite est due à la visibilité par le fameux vent de sable le hamsin en arabe ou le simoun n'est-ce pas ça a l'air de rien mais en 5 minutes il est sur vous là il a l'air d'être à l'horizon en 5 minutes il est sur vous et quand il est sur vous à 15h je ne vois pas ma main c'est la nuit noire c'est pas la zone tempérée c'est pas le le nid vernet le bocage normand non mais vous rigolez mais vous vous rendez compte le bonheur bref je vais m'énerver alors voilà ce qu'on attend quand on se contente pas moi moi j'ai de l'eau au frigidaire moi je suis un blanc quand je vais dans la brousse j'ai la glacière avec des bordeaux dedans vous inquiétez pas mais c'est un moyen personnel ça m'inclut aussi je vais quand même raconter une qui est bien bonne une fois je vais de Niamé à Agadès Agadès la capitale des sables porte du désert et voilà une fois qu'on a quitté disons Tawa il y a intérêt à voir des jélicanes d'essence et puis des ravitaillements dans la voiture parce qu'il n'y a plus rien rien pendant 300 km c'est le néant à gauche à droite magnifique c'est néant ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne dès que vous vous arrêtez il faut s'arrêter des fois pour mettre des t-shirts mouillés autour de la figure parce que même si la voiture est climatisée c'est épouvant il y a des petites têtes qui sortent des rochers c'est les gamins des bergers des petits bergers des petites bergers on n'envoie pas les enfants à l'école pour qu'ils gardent les troupeaux vous voyez surtout les filles et qu'il régit des petits bidoux en plastique de 5 litres parce qu'il voit que c'est une 4x4 donc il y a un blanc ou un ministre si c'est un national et il pour y avoir un peu d'eau et là voilà qu'enfin le ciel commence à se couvrir l'hivernage va commencer je vous entends penser je suis sûr qu'il y en a qui disent moi je me verrais bien dans cette case ce n'est pas une case vous devinez ce que c'est un silo ? oui bravo des greniers exactement surélevés parce que le peu de vivriers qu'il y a dedans il faut le disputer au rat au rongeur vous voyez c'est bouleversant c'est magnifique et vous voyez que c'est toujours sans limite alors je pourrais faire tout un tout un après-midi un festival des différentes formes de greniers il y en a en terre battue il y en a en paille comme ceci et enfin la bonne nouvelle là c'est que cette terre va cesser d'être du béton du ciment donc on ne peut pas cultiver et elle va commencer à être un peu humectée alors c'est là qu'on va changer de décor parce que jusque là c'était ça et ça est-ce qu'il y en a qui devine ce que c'est ? un réservoir un réservoir non parce que c'est bouché là vous voyez au milieu c'est pas enfin c'est pas bouché il n'y a pas de trou d'ailleurs si il y a un trou mais latéral vous voyez c'est pas d'idée c'est une mosquée vous avez vu le petit trou à gauche c'est là qu'on laisse les sandales avant de rentrer parce qu'il faut qu'il y ait un espace sacré distinct de l'espace profane n'est-ce pas et là il n'y a pas d'imam pour les fliquer pour dire t'as pas fait une de tes cinq prières non non ça c'est tout il m'est arrivé de voir les cavaliers descendre en plein désert planter la lance par terre le cheval tout seul et faire leur prière alors personne ne les surveille ça c'est la foi c'est pas bref j'allais dire du mal d'autres mais comment voulez-vous qu'ils fassent une mosquée en vertical avec quel matériau là-dedans avec quelle main d'oeuvre donc c'est horizontal mais même dans l'horizontalité on tient à distinguer le sacré Dieu profane on n'est pas des animaux je vous ai parlé de ces enfants qui sortent des rochers vous savez et qui assoiffés nous demandent un peu d'eau et quand on leur en donne on en a plein dans la voiture quand on leur en donne ils ne boivent pas goulûment ils jettent un peu d'eau par terre pour les dieux ça ça veut dire bon t'es peut-être blanc t'as du pognon mais moi je ne suis pas une bête non plus une sourde lutte pour la reconnaissance magnifique vous voyez c'est de cet ordre-là ce genre de mosquée je fais allusion à quoi au fait que si vous connaissez un peu le mais vous êtes tous émécriants maintenant vous n'allez plus au catéchisme vous connaissez le texte de la jeunesse ou du Pentateuch lorsque Moïse voit Dieu pour l'apprendre enfin c'est en commun Moïse il parle avec Dieu c'est pas comme son beau-frère Aaron qui parle avec les hommes et qui dit à Moïse écoute toi tu parles avec Dieu c'est bon franchement moi je n'y arrive pas mais aux hommes tu ne sais pas leur parler tu ne sais pas faire de la politique tu ne sais pas faire de la com laisse moi c'est bien à Moïse Aaron c'est le titre d'un opéra de Schoenberg qui est magnifique mais je reviens à Moïse et avant quels sont les premiers mots que Dieu dit à Moïse avant même les dix commandements avant de dire je suis celui qui suis il dit enlève tes sandales tu es sur une terre sainte oui et pourquoi je tiens à mettre cette mosquée c'est parce que bien loin de là au sud là où c'est bien arrosé en Côte d'Ivoire là où la main d'œuvre du Sahel va émigrer dès qu'à la saison sèche pour aller servir avec les bras et les jambes dans les plantations de café et de cacao qui font la fortune des pays qui sont un peu plus au sud dans la capitale à Abidjan Manatà il y a des gratte-ciels attention c'est différent de là les gardiens d'immeubles il y a des gardiens partout les gardiens d'immeubles ils vont prendre dans les poubelles des cartons ça sert de natte un peu pour somnoler à l'entrée d'une tour de 30 étages ils font leur prière là-dessus il faut qu'il y ait un espace sacré qui change un peu de ce que Hegel appelle la prose du monde voilà alors on s'en fout de croire en Dieu ou pas c'est pas le problème c'est de voir la profondeur de Marx lorsqu'il dit que la région est l'automne du peuple parce qu'il y en a qui disent quelle réduction franchement mais comment vous avez déjà essayé de faire décrocher quelqu'un de l'héroïne ? moi oui j'ai fréquenté des musiciens de jazz qui étaient bien accrochés à l'époque croyez-moi c'est pratiquement impossible j'ai rencontré comment il s'appelle l'écrivain de la Beat Generation le fils de famille les machines Burrow William Burrow peut-être certains d'entre vous connaissent Bill Burrow voilà je l'ai rencontré à Tangier à l'époque parce qu'on était tous et le jazz qui nous réunissait moi j'avais 17 ans j'étais groupi quoi et c'est des gens célèbres qui étaient autour de moi et alors et on avait des discussions et le matin je dis à Bill je dis oh c'était intéressant hier ce que tu lisais il me dit ah bon ? tu sais à quoi je pensais hier pendant qu'on me parlait à ce que tu te retournes pour que je te fauche ton portefeuille pour m'acheter une dose il dit voilà le cerveau ça sert qu'à ça ne prend jamais d'héroïne tu vois parce qu'on devient comme ça quand Marx dit la religion l'opium l'héroïne c'est fait avec l'opium avec l'opium du peuple ça veut dire que c'est fictrement puissant la religion c'est tout sauf réducteur ça veut dire que si vous voulez enlever la religion vous avez intérêt à trouver un substitut substantiel la société sans place je dis ça comme ça on peut trouver autre chose mais enfin voilà quand même c'est très fort surtout que dans cet admirable texte Marx dit vous savez il est connu ce texte la religion et la consolation de l'homme de la misère et du malheur donc c'est pour ça que j'en parle c'est pas une question de croyance c'est de voir ce que ça produit matériellement c'est de la matière ça mais c'est pas de la matière naturelle c'est la matière historique ça historique chez Marx culturelle chez Lévi-Strauss culture nature spirituelle chez Hegel voilà ça désigne les mêmes ensembles tout ça un marteau c'est pas moins matériel qu'une mangue qui pend à l'arbre mais les marteaux ne pendent pas aux arbres voilà donc je tenais vous voyez à montrer d'où on part alors voilà on a vu le ciel se couvrir les premières pluies on peut enfin entamer le sol vous voyez et on passe du nomadisme à la sédentarité historiquement j'y vais à grandes enjambées en fait j'avais c'est pas moi qui ai pris cette photo je suis incapable je suis très mauvais dans le visuel je suis plutôt un homme de l'oreille mais mais j'ai piqué sur internet et et à l'origine je tenais à rendre un hommage à l'anniversaire de la mort de Michel Kluskar dont testament sont les chemins de la praxis vous voyez j'avais proposé cette série comme les chemins sahéliens de la praxis vous voyez là on passe déjà du nomadisme à la sédentarité vous voyez il y a un vague champ derrière il y a du vivrier et encore ici il se voit quand on est en forêt par exemple c'est très difficile de réaliser qu'on est dans un champ on croit être encore en forêt puis on s'aperçoit que là il y a un légume ici vous voyez ça n'a pas la netteté que ça peut avoir dans sa donc je continue on ne peut pas trop ça ah alors bien sûr la corvée d'eau les nanas elles ne vont pas à l'école parce que c'est c'est loin ça du village déjà vous voyez il y a un admirable texte de Rousseau que quand j'avais posté cette photo j'avais posté un extrait peut-être peut-être de son meilleur livre enfin c'est subjectif l'essai sur l'origine des langues de Rousseau où Rousseau prend le contre-pied déjà des anglo-saxons qui essaient de tout expliquer par un utilitarisme biologique aujourd'hui c'est les sciences cognitives tout ça il disait non non mais à l'origine des langues il y a aussi les puits il dit les puits parce que c'est là qu'on est un peu loin du village il n'y a pas les matrones pour surveiller les jeunes filles donc il y a les garçons les jeunes gens qui vont apporter les troupeaux pour boire les filles sont là j'essaie de trouver le texte je ne l'ai pas sous les yeux il montre que le langage vient des passions beaucoup plus beaucoup plus que des pulsions c'est très fort il ne faut pas confondre la communication animale qui est très sophistiquée les dauphins les abeilles l'abeille qui fait sa danse en forme de huit pour indiquer à la ruche la direction où elle a trouvé de la nourriture la distance et même la quantité c'est fort enfin ça concerne la nourriture alors que si vous allez à l'internat à la cantine dès qu'on apporte les plats vous n'entendez pas beaucoup de mots vous entendez les bruits de fourchette de machin les jeunes gens ça dévore et quand l'estomac commence à être plein c'est le contraire de l'animal alors il est avec qui en histoire ce matin on discute lorsqu'il n'y a plus l'immédiateté utilitaire quand il y a autre chose et vous savez parce qu'avant on a pris l'apéro on est vicieux nous les hommes on retarde on retarde la satisfaction de l'instinct mais des tas d'obstacles l'apéro après à la table mon ex-femme allemande je suis dans l'anecdote avec qui je garde des très bons rapports elle me disait je suis arrivé au pair à Paris c'est épouvantable je ne sais pas ce que c'était qu'un repas français en Allemagne à 18 euros il y a une machine à couper des tranches de pain avec des tranches de saucisses à tartiner je suis germanophile je n'ai pas l'air comme ça mais ce n'est pas pour la cuisine elle est meilleure qu'en Angleterre et j'arrive là je ne comprends même pas le code il y a hors d'oeuvre entre mai parce qu'elle était au pair dans une famille un ingénieur chercheur de chez Suchart j'arrive à le dire chercheur de chez Suchart elle m'a dit j'ai pris 10 kilos 10 kilos en un mois au pair parce que les enfants ils en avaient marre d'avoir les échantillons quand même même pas dans le commerce seulement qu'ils sont bons et j'ai pris 10 kilos vous vous rendez compte puis après il y a l'entremus le café le pousse café ça n'arrête jamais vous voyez et bien là il y avait les jeunes gens et les jeunes filles admirables Tex-Zorousseau et c'est sur l'origine des langues voilà oui la vache est maigre vous avez remarqué c'est à peu près l'embonpoint moyen des bouvidés elles font en moyenne entre 2 et 4 litres par jour de rendement c'est loin des 38 litres de la Hollande voilà je reste dans le problème de l'eau vous remarquez parce que là les jeunes filles étaient au puits tandis que là c'est le néant là là c'est vraiment le néant c'est des bellas les bellas c'est comment dire c'est d'anciens esclaves qui ont été affranchis je parle des ethnies c'était avant cette génération qu'on voit là mais enfin il ne faut pas tout perdre les maîtres ils les ont laissés dans les endroits les plus ingrats du pays n'est-ce pas et ces femmes là et vous voyez tout ce qu'elles accumulent comme récipients pour arriver au fleuve ou au marigot ou à la rivière en rapporter le plus possible vous voyez et avec les ânes et les enfants les chevaux c'est pour les hommes et les chevaux les chameaux on dit chameaux c'est les dromadaires c'est pour les hommes là c'est ce sont les ânes et mais ce qui me frappe c'est le nombre de récipients vous voyez pour en ramener un maximum parce que c'est fatigant quand même ça mais ce qui me frappe encore plus c'est mon côté anti-écolo c'est le saut en plastique ça ils en sont fous non mais mettez-vous à leur place moi j'ai déjà pique-niqué en brouche avec quelques autres français là qui étaient de passage et puis avec un collègue africain aussi des centres de formation musicale et puis on avait des bouteilles d'éviants vides à la fin et les petits villageois parce qu'il y a toujours des figures qui surgissent là on croit que c'est le néant et qui nous demandaient les bouteilles vides vous voyez parce que c'est léger ça ne se fend pas l'eau reste dedans écoutez vive le plastique voilà je suis scandaleux ce que j'ai dit je sais je sais mais j'assume voilà vous comprenez pourquoi la corvée d'eau c'est pas fini regardez vous voyez les arbres là c'est des manguiers s'il y a des manguiers c'est qu'il y a une agglomération il y a un petit village c'est planté sinon c'est vous voyez par terre là c'est du sable c'est ça le Sahel et regardez sur cette stérilité la fécondité des femmes les épis de mille on vient de les récolter vous voyez le vivrier les enfants il faudra faire une statue à la femme africaine comme dit une chanson à Côte d'Ivoire la femme africaine c'est pas la peine mais c'est le travail qu'elles abattent et qui n'est jamais quantifié c'est absolument fabuleux et souvent je vois des jeunes filles quand je dis des jeunes filles 12 ans qui vont au marché avec leur mère qui dit aller au marché vendre des bouteilles d'eau vaguement sucré avec un petit frère dans chaque main elles sont déjà des opérateurs économiques des opératrices économiques à 12 ans vous voyez c'est des petites adultes déjà voilà donc voilà je ne vais pas trop m'attarder voilà encore d'autres sortes de greniers c'est beau non vous remarquerez que le sol il n'est pas labouré parce qu'il y a ça de couche arable peut-être 2-3 centimètres donc il est ratissé en surface comme ça à peine remué vous voyez pour planter bon alors ça je n'arrive ça sont mes anciens élèves qui m'envoient des messages comme ça vous voyez ça veut dire que le Nigeria a repris la fourniture d'électricité au Niger voilà je vais vous montrer tous ces pays-là pour vous revenir à l'actualité dire on a failli faire la guerre à ces populations-là voilà alors je suis un peu plus politique enfin on a été en plein dans la politique surtout pas des marxistes mais dans l'actualité dans l'info la plus immédiate le grand événement j'essaie de suivre tellement que ça va vite c'est l'AES certains d'entre vous sont au courant ah merci Ambroise d'autres peut-être l'AES l'association des états du Sahel je vous ai dit tout à l'heure j'ai l'air de faire des détours mais je dis toujours la même chose en fait tout à l'heure j'ai dit que à l'origine le premier chef d'état du Mali de l'indépendance le grand Modibo Keïta avait décidé et avait obtenu de son homologue sénégalais qu'on fasse une fédération d'où mon chauffeur quand il croisait une fédération vous voyez et que j'avais demandé c'est quoi vous êtes trop petit il laisse et bien ça recommence là de nouveau 10e chance vous avez vu ces grands pays ces grandes superficies le Mali le Burkina qui est un peu plus petit et le Niger pour s'en tenir à ces trois-là qui défraient la chronique partout il y a eu des coups d'état militaire avec la junte qui vient d'affouer la démocratie ces trois-là sont en train de fusionner pour créer l'association des états du Sahel on est en train de s'acheminer vers sans doute la plus grande superficie politique africaine et bien sûr avec une harmonisation économique alors prenons ces trois pays pour l'instant je vous ai passé des documents qui peuvent illustrer ce qui se passe dans chacun de ces trois pays le Mali d'ouest en est le Mali le Burkina le Niger mais si on détaille un peu celui qui a le plus mis le feu aux poudres c'est le dernier le Niger celui qui a fait son dernier coup d'état vous avez vu cette palédonie de notre ambassadeur rupture de relations diplomatiques mais on ne veut pas que notre ambassadeur s'en aille c'est quand même sans précédent on voulait imposer notre ambassadeur heureusement qu'il n'a pas été lâché il y a une conscience politique je suis assez bien placé pour savoir que des consignes ont été donnés surtout n'allez pas faire le siège dans l'ambassade de France restez tranquille ils n'attendent que ça les macrons qu'on touche aux français pour justifier une intervention militaire et là j'en arrive à l'essentiel cette présence militaire qui est là depuis plus de dix ans au Mali et vous entendez tous les jours qu'il y a eu encore il y a trois jours il y a eu un enlèvement de collégiennes en plein nord Nigéria par des djihadistes n'est-ce pas des djihadistes qui ont des 4x4 avec des mitrailleuses vous avez vu les photos qu'on a vues là ce n'est pas des gens qui peuvent acheter une 4x4 et des mitrailleuses oui ou non d'où vient l'argent il ne vient pas de là regardez là il n'y a pas d'argent là alors oui je suis complotiste on va être clair d'autant plus clair que maintenant on peut être clair parce qu'il n'y a plus que deux théories politiques ça simplifie je suis un peu feignasse je suis corse c'est enregistré je ne suis pas en corse ils n'aiment pas ça en faisant pays libre donc il n'y a plus que deux théories politiques il y a la théorie officielle je ne vous détaille pas parce qu'en attendant que ça vous connaissez bien et dès qu'on s'en éloigne d'un millimètre on est complotiste voilà en gros ça simplifie franchement par rapport à avant les anarchistes les machins les jacobins c'est mieux là comme ça il y a la théorie officielle dès qu'on s'en écarte et qu'on dit des choses différentes on est dans le complot oui puisqu'on est sur ce chapitre du complot je t'ai dit tout à l'heure que le Nigeria pays tout à fait exceptionnel dans toute cette région parce que c'est des régions sous-peuplées vous voyez bien c'est pas l'Asie ça c'est pas le delta du fleuve rouge à Hanoï où je suis né ou Yantse-Kiang c'est pas 3000 habitants plantant des riz sur un kilomètre carré d'où l'extraordinaire organisation de ces sociétés vous comprenez pourquoi ça marche économiquement le modèle asiatique un saut un saut un saut un saut et on a fait un barrage un petit barrage à la fin de la journée tandis que là vous voyez à l'horizon un type sur son domadaire vous dites c'est une région sous-peuplée par rapport à nos régions par exemple exception le Nigeria 180 millions d'habitants et une tonne de pétrole par habitant attention il y a de quoi faire oui il y a des femmes d'hommes d'affaires au Nigeria des femmes nigériennes qui prennent l'avion privé de leur mari le Cessna le Dassault qui vont faire les courses à San Francisco et qui reviennent c'est comme ça c'est pas le Sahel et bien ce 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 pays qui est un un des plus riches potentiellement et qui est ravagé en permanence vous sommes en train de parler de Boko Haram de djihadistes mystérieux on sait jamais ni qui paye leur matériel ni fait une longue frontière sud avec qui parce qu'ici c'est au Niger n'est-ce pas et je vous avais dit qu'on aurait l'explication maintenant je m'en acquitte pourquoi la guerre n'a pas eu lieu parce que le chef d'état actuel du Nigeria vous savez d'où il vient il vient de Californie non mais je suis sérieux en fait c'était un trafiquant des ruines il a été piqué par le FBI et le FBI il lui a dit là t'es bon pour 120 années de tôle à peu près il a fait la tête quand même ou alors ou alors on peut te faire un plan on te fait élire président du Nigeria mais je plaisante pas avec vous on parle de complot mais la réalité dépasse la fiction je suis bien en de ça on croit que j'en rajoute mais non je suis bien en de ça celui qui était à la tête qui voulait faire la guerre et pourquoi ça n'a pas eu lieu non je ne parle pas mon fils parce que dans la constitution du Nigeria le Sénat doit valider l'entrée en guerre c'est pas comme Macron qui d'abord décide qu'on va envoyer des troupes et puis après qui demande au Parlement vous voulez bien ratifier il faut le faire quand même ça c'est anticonstitutionnel soit et en passant donc les j'allais dire les marabouts je parle en langage régional attendez les 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 grands commerçants du nord du Nigeria là grands commerçants ils font un peu plus d'affaires n'est-ce pas que ceux du Niger un peu plus au nord qui sont très musulmans très pieux etc on dit on va pas faire la guerre le seul petit business qu'on a c'est nos échanges avec le Niger vous allez quand même pas leur faire la guerre donc les vieux du Sénat ont refusé l'entrée en guerre vous voyez ça dépend donc il faut pas dire les occidentaux se ramassent de plus en plus d'échecs là c'est la débâcle en Ukraine je rigole pas c'est atroce pour toutes les parties de l'Ukraine enfin les parties en guerre je parle parce qu'il y a des parties qui s'y retrouvent bien puisqu'on doit leur fournir tous les obus qui demandent bientôt il y en a qui ça va arranger quand même mais vous voyez le rapport la guerre par personne interposée d'un côté les occidentaux sont en débâcle un peu partout je suis pas en train de vous rassurer le danger de guerre est d'autant plus grand qu'il y a des clins quand il y a des clins et qu'on n'a pas d'autres ressources vous savez ce que c'est 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 l'enfant qui casse tous ses jouets ou bien c'est le l'équipe qui sait qu'elle va perdre et qui casse le match non non je suis très inquiet pour tout vous dire j'ai commencé mes premières interventions publiques parce que l'origine j'ai un grand handicap je n'écris pas je babarde je n'écris pas on a un patron en philo qui n'a laissé aucune ligne écrite c'est ma couverture je me réclame de Socrate ça fait bien mais en fait c'était un handicap c'est une tare voilà donc et puis je suis influencé j'ai été formé dans le continent de l'oralité j'ai comme ça quelques couvertures n'écrivant pas je me lamentais j'avais des états d'âme je n'avais pas encore fait des vidéos devant des jeunes gens je leur disais je vais mourir bientôt je laisse rien à mon fils je suis ruiné j'ai un petit livre de 120 pages je serais gay je me connais ils m'ont dit mais si 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 maintenant tu peux parler ça les étrace ça s'appelle internet vous voyez moi c'est comme ça que ça a commencé c'est comme ça que ça a commencé c'est comme ça que ça a commencé le titre de mon premier cycle de conférence non non je perds pas mon fil c'était entre crise et guerre philosophie point d'interrogation et c'était en 2014 vous voyez déjà non non je joue pas le prophète je veux dire je suis incapable de profiter c'est quoi que ce soit ce serait un petit philosophique d'ailleurs comprendre le présent c'est déjà assez difficile alors je veux dire mais par contre c'était déjà dans l'air voilà ce que je veux dire je vais avoir 85 l'année prochaine je n'ai jamais vu autant de dangers de guerres qu'en ce moment je vous le dis comme si c'était subjectif mais enfin vous vous doutez bien surtout que maintenant ça commence on ne parle plus presque que de ça mais il ne faut pas oublier que la crise la crise économique je parle maintenant celle qui a la dernière en date qui date depuis 2008 depuis la crise dite des subprimes il faut toujours trouver des balismes enfin pour aller vite la crise que Marx annonçait et qui faisait rire tous les grands économistes contemporains qui a pu Marx il s'est planté complètement il voyait une crise alors ça on ne s'est jamais si bien porté patatras tout d'un coup en 2008 je ne sais pas et puis avant il y avait la crise des années 30 vous voyez donc allez la crise la plus comparable celle que nous vivons maintenant par sa dimension et par l'échec de l'industrie de la surproduction enfin bref la crise des années 30 elle s'est terminée par 50 millions de morts à chaque fois le capital fait un reset c'est comme ça qu'on dit non l'informatique un reset en faisant des carnages des carnages à l'échelle planétaire vous voyez alors voilà ça n'a pas l'air rassurant ce que je dis mais mon principal souci c'est quand même ça c'est pas quand je dis que l'Occident est sur le déclin ça ne veut pas dire ça va on va en faire une bouchée c'est compliqué c'est bien compliqué voilà avant de vous passer la parole j'aimerais bien tout de même rentrer un peu dans le particulier j'ai parlé du Sahel en général donc très rapidement tout a commencé avec le Mali la priorité la plus immédiate c'est le premier qui a dit aux français vous dégagez il y en a marre je veux dire nos frères se font égorger dans les villages ça fait 12 ans que vous êtes là c'est quand même bizarre puis il y a eu le Burkina dont le chef enfin le chef le chef de l'agent Ibrahim Traoré est sans doute l'homme le plus populaire en Afrique actuellement en Afrique subsaharienne en tout cas surtout francophone l'idole des jeunes en particulier mais pas seulement et c'est quand même le pays de Sankara Sankara dont j'ai failli publier les mémoires vous vous rendez compte non mais j'étais payé par Hachette je leur apportais un scoop extraordinaire ça y est j'étais dans la phase finale j'avais fait plusieurs missions je m'étais entretenu avec Sankara et puis dernière mission j'allais chercher le BAT comme on dit en éditeur le bon à tirer c'est la phase finale et là j'apprends qu'il a été flingué n'est-ce pas par nos services par services ivoiriens interposés c'est toujours pareil je veux dire par ukrainien enfin bref vous avez compris jusqu'au dernier Burkinabé tant qu'on y est donc voilà le Burkina puisque je détaille je reviens au Mali le Mali c'est quand même le territoire d'un des plus grands empires qu'il y a eu dans l'histoire africaine l'empire de Soumyata Keïta qui joue à peu près le rôle la foi je ne sais pas moi d'Achille et de Napoléon dans les récits locaux le soir quand la nuit tombe il y a une crépusculée très rapide dans ces pays et on passe assez vite du jour à la nuit et on entend tout de suite les percussions dans les quartiers populaires et on entend ce n'est pas de la sonneau c'est du direct c'est des griots vous savez le griot qui est le musicien le poète l'historien le généalogiste vous savez le généalogiste celui qui dit et voici Salomon fils de David fils de Soleyman Ben Daoud et bien il y a l'équivalent voici Traoré fils de Sidébé fils de Touré etc bon il fait tout ça le griot et là aujourd'hui au moment où je vous parle qu'est-ce qu'on chante les exploits encore de Soumyata Keïta 15e siècle qui avait tellement d'or on parle des pays les plus pauvres du monde on a dit les PMA tout à l'heure les pays les moins avancés et bien à l'époque quand sa caravane est arrivée au Caire quand il a fait le pèlerinage pour aller à la Mecque au Caire il a fait dégringoler les prix de l'or tellement qu'il y avait de l'or dans sa caravane c'était ça le Mali avant que qu'il y ait l'or du Pérou avant qu'il y ait l'Amérique latine n'est-ce pas pratiquement tout l'or du Moyen-Âge vous voyez tout ça venait du Mali c'est incroyable quand on y pense quand même on dit rien dans ces pays-là tu parles quand même et encore maintenant il y a une grande région orifère à la triple frontière du Mali du Burkina et du Niger quelle belle région et donc voilà je tenais à rappeler que c'est quand même celui qui a le plus grand patrimoine historique je pense à la mosquée de Djenné qui est une des plus belles du style soudanais le patrimoine j'oubliais Tombouctou où il y a des manuscrits c'était une des villes saintes de l'islam n'est-ce pas il y a des manuscrits dont j'ai failli m'occuper quand j'ai vu la réputation je m'ai faite avec la gestion je me gère très mal moi-même mais je gère bien ceux qui m'emploient en général d'après leur avis et du centre musical au Niger on m'avait proposé de m'occuper de la réhabilitation des manuscrits de Tombouctou au Mali et de Shingéti puis il y a eu des coups d'état c'était longtemps et il y a tout ça au Mali on passe au Burkina alors c'est le moins touristique des trois moi je trouve ça magnifique mais enfin je veux dire il n'y a pas de choses spectaculaires une belle réserve de faune au sud mais c'est une des plus grandes traditions syndicales de toute l'Afrique pas seulement francophone de toute l'Afrique subsaharienne vous voyez comme je suis politiquement correct je ne dis pas l'Afrique noire dans ma tête moi je dis l'Afrique noire parce que moi je suis comme les Africains eux ils ne disent pas les euro-caucasiens ils disent les blancs ils ne sont pas idiots bon ils ne sont pas en train de faire 3 millions de morts au Vietnam mais après non mais on est politiquement correct Burkina et c'est peut-être ce qui contribue le plus à l'émigration l'émigration de chez eux ou à l'immigration si on est dans les pays du sud dont je vous parlais tout à l'heure au point qu'un Ivoirien a eu la franchise de me dire un jour nous on parle de miracle Ivoirien là mais le miracle Ivoirien c'est la main de Burkina B encadrée par l'assistance technique française il n'y a pas d'Ivoirien dedans bon c'était l'Ivoirien qui parlait si nous on prend 10% le Burkina c'est ça c'est une grande densité exceptionnelle de population pour la région Sahel dont on a vu qu'elle a été sous-peuplée et donc dès que les premières semaines de saison sèche ils descendent à 500-600 km vers le sud Ghana, Côte d'Ivoire pour vendre leurs bras leurs jambes louées quoi et faire les ouvriers agricoles essentiellement chez les Africains et puis boy ou cuisiniers chez les Blancs voilà pardon les euro-caucasiens et puis le Niger alors le Niger c'est le dernier pays dans lequel j'ai résidé c'est peut-être un peu plus mystérieux parce qu'avec lui on arrive au bout de l'Afrique occidentale on arrive au Lac-Tchad à l'Est et là commence l'Afrique centrale ça veut dire que d'où qu'on y vienne le Lac-Tchad c'est un bout du monde il s'y passe des choses terribles en ce moment des massacres de population bon mais et le Niger qui est peut-être le plus pas intégriste parce que c'est pas c'est pas moi je suis méditerranéen je suis corse on est dix fois plus puritain et proche de l'islamisme au sens de l'imagerie avec les filles bien gardées l'Afrique noire c'est pas le même islam les filles et les garçons c'est la route de l'école enfin je m'arrête c'est beaucoup plus détendu mais le Niger ça commence à être un peu plus raide mais surtout c'est là qu'il y a le Ténéré vous avez entendu parler c'est la partie peut-être la plus désertique du Sahara où il y a le fameux erg de Bilma et des dunes voilà seulement c'est surtout le pays le dernier qui a viré sa cutie et d'où nous français nous tirons notre électricité depuis un demi-siècle un peu moins depuis les 5-6 dernières années on a un peu diversifié mais la mine d'uranium d'Arlite dans le nord du Niger en plein désert est à la base de la couverture électrique nucléaire française or 84% des Nigériens n'ont pas le courant à la maison chercher l'erreur oh non mais vous pouvez pas durer vous voyez voilà voilà on sait que les américains luttent contre la Russie et la Chine peu importe où ceci se trouve on a vu comment est-ce qu'ils ont poussé l'Ukraine à la guerre voici 30 ans déjà que de plus en plus les Congolais ne comptent plus par contre le sous-sol de leur beau pays compte en banque et compte dans les industries l'actuel ordre multipolaire a une étonnante ressemblance avec celle de la guerre froide du moins à la période de la guerre froide c'est-à-dire caractérisé par deux grands blocs en formation vous ne voyez pas vous voyez il parle pas de la France il parle pas de la colonisation lui il parle de l'impérialisme des américains il sait à quoi il a à faire mais là c'est à une autre échelle qu'aux Sahel là il s'agit de la RDC la réplique démocratique du Congo dont l'ancien dictateur que nous avons imposé aux populations Mobutu qui à lui seul avait je crois un cinquième des avoirs de l'UBS Union des banques suisses alors c'est le pire à des plus riches du monde potentiellement mais où les populations sont parmi les plus pauvres du monde c'est comme ça et sous le sol et sur le sol sous le sol il y a tout ce que vous voulez l'or, manganèse, diamants, coltan vous savez pour les portables et sur le sol vous plantez un manche à balai un mois après il y a une bananerie c'est une hyperbole mais quand même je veux dire c'est un peu de cet ordre là c'est pas le Sahel il parle de ça du genre chaque nation se trouve confrontée au choix de son allié dans ce contexte donc la république démocratique du Congo qui manifeste un intérêt envers les BRICS pose problème c'est difficile pour le Congo d'officialiser une telle orientation sans déclencher il venait de dire une nouvelle orientation qui sait qui dit que le président qui a malgré RDC qui était vu les enjeux complètement chapeautés par les dits et susdits occidentaux dont je maintiens que c'est les impérialistes atlantistes moi je veux bien qu'on dise occidentaux si vous mettez ça en sous-titre un impérialiste atlantiste il commence à diverger un peu avec les occidentaux parce qu'il s'aperçoit qu'avec les chinois les chinois laissent des équipements ce qui n'est pas arrivé en 81 ans de colonie des équipements pas seulement prendre des matières premières et ici parallèlement à son propos j'ai souvent entendu dire je ne vais pas faire la propagande communiste mais pourquoi pas quand je militais au PC il y a bien longtemps quand il existait encore je on me disait la plus plus grande pays colonial c'est l'URSS il y a tous ces pays puis de toute façon les pays satellites je ne sais pas si on comprenait vous savez la même de l'Est la Pologne la Hongrie tout ça c'est des colonies je reviens au concept ben oui on n'y coupe pas pour moi une colonie ce n'est pas des blancs chez les noirs ou chez les polynésiens non non je prends tes matières premières et je te vends des produits finis c'est ça le sérieux du colonialisme allez à Bidjan ça circule il y a des bouchons terrible ce n'est pas des voitures fabriquées en Côte d'Ivoire c'est des Peugeot c'est des Volkswagen c'est des Mercedes pour les ministres encore comme vous pouvez voir dès le niveau du sous-directeur central c'est une Mercedes noir bon attendez il y a un gagnant un perdant moi je te vends mon cacao vous imaginez à quel prix au kilo à la tonne comme ça et puis j'achète des Mercedes c'est ça or l'Union soviétique elle fournissait le pétrole à la République démocratique allemande par exemple la Deutsche Demokratische Republik je passais de merveilleuses vacances oserais-je le dire et donc on m'a volé un pays c'est rare dans la vie quand même vous voulez votre maison votre voiture votre femme mais un pays il m'arrive encore d'y rêver je rêve que je vais arriver au mur je suis passé mais pas quand même je vais m'en rêver non mais sérieux alors donc et en échange la DDR donnait enfin donnait vendait aux soviétiques les télescopes les plus sophistiqués de la maison de Zeiss car les Zeiss que vous connaissez pour les appareils photos l'optique Zeiss icône ça c'est le frère qui a immigré à l'ouest et la maison mère elle était et elle est toujours à Hyéna en faisant du verre avec les sables de l'usace à Hyéna bon il ne faut pas que je m'égare parce que je parle de Weimar et de Hyéna je veux parler de musique et philo voilà donc je remets en selle notre vous avez vu la qualité de son français par rapport à Pujadas oui vas-y le Rwanda de son côté en tant qu'allié crucial des occidentaux pourrait vraisemblablement chercher à étendre son territoire à l'ouest de la Ruzizi et de manière informelle cette expansion semble déjà avoir eu lieu grâce à l'action du M23 pendant que l'opinion internationale est préoccupée par les actualités en Palestine et en Ukraine il ne s'intéresse pas du tout à l'éventualité d'une guerre d'invasion dont l'objectif est de neutraliser un pays qui veut adopter une posture multipolaire on va un peu plus pousser l'analyse cette instabilité persistante semble être intégrée au plan global qui nous dirige lentement vers une guerre mondiale dont le nom n'a pas encore été prononcé pour l'instant l'instabilité se propagera depuis l'Est comme cela s'est produit en 1998 lors de la tentative de reconquête du Congo par le Rwanda deux ans après l'arrivée de Laurent Désiré Kabila au pouvoir il est à noter que cette tendance est générale et mondiale les zones encore non exploitées et insuffisamment contrôlées sont de plus en plus convoitées depuis le début des années 2020 cela s'observe dans des régions comme l'Arctique les Sekibos le cœur du Congo et pour la France les Indes et Pars c'est bon voilà c'est pour vous dire que Madame de Stal disait la lumière nous vient du nord la lumière nous vient du sud c'est clair je ne sais pas pourquoi il m'inspire des citations ce jeune homme mais comme disait Hérodote il y a plus de 2500 ans l'Afrique étonnera toujours non mais soyez en sérieux vous avez vu les seuls qui ont traduit l'exécutif israélien je ne parle pas des juifs qui manifestent contre lui au moment où je parle mais l'exécutif israélien dont même les partisans les plus fervents partisans dans nos médias finissent par dire oui c'est un gouvernement d'extrême droite comme ça vous voyez ce que ça doit être pour qu'on l'avoue qui a traduit ce gouvernement devant la cour de justice internationale c'est l'Afrique du Sud et l'Afrique soit un pays d'Afrique noire qui sauve l'honneur voilà c'est pour ça que je tenais à présenter cette vidéo inavance j'ai déjà un peu répandu avec l'histoire du colonialisme exprès non mais je suis très content de la question d'abord je vais être précis on entend un cinquième de ce que je viens de dire là et les médias me traitent de poutinophile même pour moins que ça or attention il va y avoir beaucoup de si dans ce que je vais dire si j'étais résident en Russie si j'étais citoyen russe et si la Russie n'était pas entourée de fusils nucléaires parce que vous êtes au courant il y avait les armes chinoises et russes qui sont à la frontière du Canada et des Etats-Unis en train d'étrangler non mais écoutez je veux dire parce qu'on parle actuellement du danger si Poutine gagne en Ukraine nous on est foutus il va arriver en Bretagne non mais c'est ce qu'on je ne plaisante pas enfin comme c'est ce qu'on dit grave quand même et certains disent Paganite non seulement t'es poutinophile mais t'es municois voilà ça recommence tu fais comme ceux qui n'ont pas voulu arrêter Hitler moi je dis le contraire ceux qui ont fait Munich Chamberlain Daladier c'était déjà des anticommunistes forcenés qui ont préféré pactiser avec Hitler en espérant qu'ils se tournent vers l'Union soviétique ce qu'ils s'empressaient de faire oui ou non c'est pas et au point que le moment soviétique a compris que c'était le moment ou jamais de faire non pas une agression encore moins un traité d'amitié pardon non pas une alliance encore moins un traité d'amitié mais un pacte de donner à l'agression si tu veux faire la guerre mon gros tu commences par les autres mais pas par moi c'est pas mais au départ qu'est-ce qu'il a dit Chamberlain en revenant à Londres après Munich Mr. Hitler vas-y he's a gentleman mais oui c'est pas comme Poutine c'est pas magique c'est un gentleman plutôt Hitler que le Front Populaire et c'est ceux-là vous voyez qui disent que l'on est muni quoi maintenant allez je vais vous dire un grand secret suis-je belliciste pacifiste ou pacifiste ah ah ça va tu prêtes en marxiste donc tu es plutôt pacifiste voire voire moi je suis né au Vietnam je suis bien content que les vietnamiens ne soient pas contentés d'être pacifistes allez je suis en train je ne suis pas en train de faire éloge de la guerre je suis en train de dire qu'on peut être les deux en même temps excuse-moi c'est un autre philosophe ça je vous donne un exemple je ne sais pas les années 30 il y a les communistes français la gauche une partie enfin les communistes surtout qui disent il faut aider les pauvres républicains ils sont en train de se faire massacrer par les fascistes par Franco etc d'accord et le reste de la gauche n'est pas bougé Lyon Blum non plus la paix c'est précieux là la tendance est pacifiste n'est-ce pas ceux qui ne sont pas interviewés en Espagne mais les mêmes à ce moment-là interviennent en Finlande contre les Potos vous voyez les mêmes donc on peut être en même temps pacifiste vis-à-vis de l'Espagne il ne faut pas il ne faut pas il faut laisser Franco régler son compte aux communistes et par contre intervenir en Finlande oui donc méfiez-vous de ces mots-là pacifistes ça ne veut rien dire si on ne dialectise pas si on ne donne pas le contexte voilà rien n'est mieux que la paix mais je veux dire pas à n'importe quelle condition il y a un magnifique passage dans le Gorgias de Platon où Socrate dit comme on peut aller à la guerre lorsqu'on est forcé lorsque les paix les Perses étaient aux portes d'Athènes on peut aller à la guerre en souhaitant la paix voilà donc c'est une manière un peu fondamentale de répondre à ta question ceci dit je n'exclus pas du tout je ne suis pas Poutine c'est un type qui passe en temps à faire le procès de Lénine de la période communiste que c'est c'est Lénine qui a alors c'est le contraire de l'accusation que les bolcheviques sont des colonialistes c'est non au contraire Lénine a eu le tort de donner leur indépendance à l'Ukraine à la Mielorussie c'est son discours mais je défendrai toujours la politique de la Russie de Poutine contre l'OTAN je fais des choix je veux dire j'assume 3 millions de morts en Corée vous n'étiez pas né 3 millions de morts au Vietnam l'Irak malgré le fait que l'ONU ne l'ait pas autorisé le bain de sang permanent en Amérique latine n'est-ce pas le record étant sans doute le Salvador ou le Guatemala il y a l'un des deux qui bat le record du nombre de morts par habitant je crois que c'est 400 000 morts des commandos comment s'appellent les escadrons de la mort merci vous voyez on apprenait comment on enlève les yeux des guérilleros avec des petites cuillères on apprenait ça dans l'université américaine dans le Maryland de la lutte anti-guérilla donc je rappelle tout ça pour dire que si j'étais citoyen russe si la Russie n'était pas entourée de fusées il n'est pas du tout évident qui voterait Poutine vous avez bien compris que je ne voterais pas Poutine voilà mais c'est inaudible ce que je dis dans le brouhaha actuel je veux dire où on lui fait la guerre n'est-ce pas où on est poutinophile n'est-ce pas entre les deux voilà est-ce que je répondis en partie à ta question ? en grande partie mais la présence russe en Afrique parce que c'est ça qui oui alors soyons précis j'ai dit que les nigériens d'où nous tirons notre électricité pour alimenter nos centrales nucléaires ou tirons notre uranium je veux dire depuis à peu près un demi-siècle 85% un peu moins 83% n'ont pas le courant chez eux l'union soviétique vient de signer un contrat pour installer une centrale nucléaire au Burkina et la discussion est en train de se faire pour faire la même chose au Niger ce qu'on aurait dû faire il y a 60 ans dans le cadre de ce que nous appelons nous avons culot d'appeler l'aide aux développants est-ce que vous connaissez un seul pays au monde qui en ait aidé un autre à devenir son concurrent non mais ça veut dire ça l'aide aux développants si vous êtes concret ça veut dire vous avez vu le Mali donc elle est assez économiquement on va vous transformer dans le Japon ah mais le Japon il s'est développé attention mais parce qu'il c'est pas grâce à la Banque mondiale le Japon c'est pas grâce à la coopération française ou anglaise c'est grâce aux empereurs c'est pas ma tasse de thé les empereurs japonais mais enfin je veux dire à l'ère du Meiji quand même pour ceux qui connaissent un peu leur histoire à la fin de la vie on dit allez maintenant il faut rattraper le temps perdu on va commander les ingénieurs allemands et on va faire du Japon un pays moderne c'est quelque chose de souverain vous imaginez pas on se chamaille entre français anglais et allemands pour vendre nos voitures nos centrales nucléaires et vous voulez qu'on aide le Nigeria avec ses quasi 200 millions d'habitants une tonne de pétrole par habitant à venir entrer dans la danse non mais qui est fou comme on dit à Bidjan c'est pas possible cette histoire donc je commence par répondre à ça ceci dit il y a certainement des visées mais que veut dire impérial c'est des mots médiatiques ça voilà je dis pas ça parce que je suis écorce et que je couvre Napoléon je veux dire bien sûr c'est pour ça qu'en début de séance j'ai dit faites attention la lutte contre le colonialisme est une manière d'occulter la lutte anti-impérialiste qui me semble actuellement prioritaire j'ajoute aussi un parianisme atlantiste parce que je peux prolonger j'ai oublié ton prénom Laurent la mémoire de Vienne Savonnet de Laurent et l'appliquer à la Chine que de fois on entend dire la Chine vous avez vu ce qu'elle fait en Afrique c'est terrible les gens qui exploitent l'Afrique depuis 80 ans quand la Chine s'en mêle c'est scandaleux attendez la Chine laisse des équipements et la Chine ne dit pas dites moi vous n'êtes pas un peu antidémocratique vous là-bas quand il y a eu la prise de la Bastille il n'y avait pas un commissaire politique derrière chaque manifestant en disant vous êtes un peu comme avec les gilets jaunes vous n'êtes pas un peu à droite vous là les grands moments de l'histoire c'est quand les différentes factions comme ça se réunissent contre le même adversaire vous voyez là je fais une réponse politique pour l'instant maintenant oui je ne sais pas si j'ai compris le cœur de votre question est-ce que la lutte anti-impérialisme aujourd'hui ne serait pas le relais de ce qu'a été pendant le CNR la lutte anticoloniale c'est ça ? Contrairement à l'époque où cette question-là a été éludée pour que le CNR soit possible est-ce qu'aujourd'hui aujourd'hui elle n'est pas compliquée ? Oui oui vous voulez dire on a mis sous le boisseau à cette époque où Thorez disait on a la chance pour une fois de participer au pouvoir avec De Gaulle c'est ça quoi c'était l'époque qu'un cauchemar pour l'atlantisme où il y avait à droite De Gaulle et à gauche les communistes dans les deux cas c'est des anti-atlantistes cauchemars il ne faut pas que ça revienne ça il y a Villepin qui essaie vaguement dès qu'ils sont plus au pouvoir ils sont beaucoup plus incisifs vous avez remarqué dès qu'ils sont dans l'opposition bon je préfère quand même la droite gaullienne si vous voulez j'ai toujours voté contre donc je peux le dire qu'à l'époque que la droite vichyste c'est-à-dire Mitterrand oui vous on peut rien vous cacher vous pouvez pas savoir que vous me faites plaisir mais si vous me branchez là-dessus il va falloir déconférence c'est abject ce discours écologiste attention moi je suis soucieux de mon environnement si c'était moi ce serait anecdotique on s'en fiche mais je veux dire c'est important il y a de réels problèmes mais environnementaux déjà et non pas naturels moi je m'en fous la nature les cailloux ça meurt pas c'est déjà mort comment voulez-vous que ça meure mais non réfléchis jamais les choses simples protéger la planète la planète elle sera là quand on sera tous morts dans les milliards d'années là qu'est-ce que la planète l'humanité oui il y a un danger oui mais il y a quand même des équilibres vous avez prononcé le mot qu'il faut respecter il n'y a pas d'équilibre dans la nature 150 fois la terre a été couverte de glace ou au contraire selon d'autres époques couverte de désert oui ou non est-ce qu'elle était plus ou moins équilibrée c'est pas des mots scientifiques ça c'est un terme politico-moral ça l'équilibre il n'est pas équilibré ce garçon vous voyez sauf dans la balance de Robert Wall mais là on a un repère je suis très content de votre intervention parce que je vous dis si vous allez dire à la femme malienne vous avez vu tout à l'heure qui fait ses 10 km je ne vais pas faire mon couplet pour chercher l'eau puis 10 km pour chercher le bois pour chauffer l'eau et puis qui n'arrête pas de piler toute la journée et qui a intérêt à ne pas faire que des filles mais à faire des garçons de temps en temps sinon elle peut changer de village c'est terrible le destin de la femme africaine si je viens lui dire qu'elle a la chance de vivre dans un équilibre naturel de ne pas avoir de courant elle va blancher elle aura raison vous voyez c'est abject ce discours-là donc moi je suis pour la protection de l'environnement mais je me retourne et me dire non je ne vois rien de naturel je veux dire voilà à me dire oui mais attends elle était entre 4 murs là va à la campagne mais la campagne mais comment une chapelle romane dans un champ de blé si on dit on va construire un parking McDo à la place ben non je vais aller avec les écolos signer la pétition contre je ne suis pas idiot mais pas pour protéger la nature pour protéger le champ qui est tout sauf de la nature n'est-ce pas qui est un travail monstrueux il faut casser des cailloux il faut labourer et la chapelle n'en parlons pas quand même il y a les pierres il y a l'intelligence bon le champ aussi il y a l'intelligence voilà donc je suis très content de ce que vous venez de dire parce que maintenant je constate que les seuls budgets qui étaient en développement quand j'ai quitté la région c'était soit pour la protection de l'environnement c'est-à-dire surtout qu'il ne se développe pas l'aide au développement consiste à ce qu'il ne se développe pas soit pour le planning familial une fois que les noirs feraient trop d'enfants vous voyez donc je suis très très content de votre intervention voilà quand je dis que je suis l'homme le plus anti-écolo d'Europe je suis anti-écologiste je ne suis pas anti-écologie ceci dit une science du tout pour moi c'est une science de rien non parce que je veux dire l'écologie c'est l'environnement mais dans l'environnement je ne sais pas dans l'environnement il y a des spécialistes des glaciologues je ne sais pas ou des climatologues ou des géologues mais le mec qui est spécialiste de l'environnement général il se fout de notre gueule on le sait encore que vous vous se comptez il dit que le philosophe est un spécialiste de généralité mais quand même voilà non non je suis très content de votre intervention parce que effectivement ça devient un argument pour empêcher le développement et je ne dis pas seulement dans les pays on voit le développement le MEDEF se réjouit quand l'autre Andoui là qui est un belliciste forcené comme Isabelle Jadot le patron de l'écologie politique française patron actuel quand il parle de décroissance ça tombe bien je voulais mettre encore 400 000 salariés au chômage il parle de décroissance on est fait pour s'entendre vous voyez c'est pour ça que j'apprécie votre intervention bon ceci dit je ne me couche pas sous les voitures en respire avec délice les émanations leurs tuyaux d'échappement et je finis mon couplet sur les équilibres bien sûr qu'il y a un équilibre il ne faut pas bouleverser les conditions dans notre environnement que ce soit l'air ou l'eau ou la terre bien sûr je pense aux pesticides il ne faut pas que ce soit au détriment de la santé de l'homme mais alors du coup ce n'est plus la nature qu'il faut s'occuper on finit par avouer on finit par avouer que c'est en fonction de l'homme bien sûr parce qu'il y a des crevettes dans les abysses sous-marins en particulier dans l'océan indien et puis à la limite de l'océan pacifique qui gigotent d'extase par 400 degrés sur des sources volcaniques sous-marines donc ce qui est une température absolument vous voyez létale pour l'homme peut être excellent pour les crevettes surtout qu'elles atteignent des tailles de langoustes tellement que ça leur va bien donc ça ne veut rien dire un équilibre naturel si on ne précise pas que cet équilibre c'est en fonction de ce qui est vital en priorité et de ce qui est favorable à la croissance de l'humanité bien sûr pardon j'ai l'air d'enfoncer les portes ouvertes mais on dit tellement le contraire qu'il y a des équilibres nature surtout quand on la personnifie de nouveau comme c'est à la mode d'être dans les religions néo-païennes néo-nitchéennes Nietzsche c'est quand même mieux que les Nietzscheens pauvres garçons Nietzsche moi je l'appelle le grand Nigo j'ai beaucoup j'ai de l'affection pour lui mais alors les Foucault les Deleuze je vais m'énerver mais il y a un néo-paganisme qui fait que lorsqu'il y a une catastrophe on dit la nature se vant je me dis c'est l'animisme ça quand même Gaïa oui beaucoup plus dangereux Latour voilà merci beaucoup pour votre intervention je suis bavard mais parce que vous me cherchez là contre l'OTAN je suis d'accord parce que c'est pas l'Union soviétique qui a fait 3 millions de morts au Vietnam qui a envahi l'Irak malgré que l'ONU ne l'ait pas autorisé etc c'est quand même je veux dire montrer du doigt un impérialisme là où c'est pas les territoires qui lui manquent à la Russie voilà mais enfin il y a beau si si la Russie si l'Union soviétique a disparu et si c'est c'est passé par la période Yeltsin le seul chef d'état du monde contemporain je globalise là du monde contemporain je dis même depuis la révolution française pour compter large le seul chef d'état qui a fait tirer avec des chars sur un parlement pour tuer 160 députés c'était la coqueluche de l'occident Yeltsin celui dont on trouvait les cartes gold là à Nice ou à Monte Carlo voilà donc si l'Union soviétique est tombée comme ça c'est qu'il y a aussi des raisons internes à mon avis c'est un peu pessimiste ce que je vais vous dire j'espère avoir tort mais à mon avis l'Union soviétique ne s'est jamais tout à fait tout à fait remise de l'atrocité des souffrances qu'elle a endurées pendant la Grande Guerre Patriotique ce sont les meilleurs vous savez qui partent au combat les commissaires politiques les qu'est-ce qui reste après que les hordes d'Hitler et que les hordes d'Hitler aient fait 25 millions de morts en l'Union soviétique et après les pur-chaliniennes qu'est-ce qui reste des planqués des gens un peu ce qu'on appelle les périodes de stagnation vous voyez voilà j'espère avoir tort mais quelque part je suis content qu'un renouveau vienne du Sud et si la Russie de Poutine peut y aider je ne veux pas être contre merci beaucoup en tout cas d'avoir été patient merci 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 j'ai oublié merci au café marxiste merci au PRCF merci aux bénévoles sans lesquels je ne serai pas grand chose